Il existe des milliards d'histoires, et bien plus de personnages. Ce soir, sur ces pages, il me faut vous en narrer une seule, une veule, qui n'est ni vraiment la mienne, ni une réelle fiction, ni un fiable témoignage. Qu'était-ce donc que cette construction paradoxale, des poésies intégralement cryptiques, ou un conte profondément tronqué ? Il se trouve que bien des carrefours parsèment la route de la poutre. Ta taille ne compte pas, seule ta lumière m'importe. Comme les étoiles sont nommées d'alpha à oméga, à la mesure de leur flamboiement. Et si cela te fait bailler, laisse-moi te conter ce qu'il lui. Il advint qu'en beau soir, l'univers se brisa. Ayant trop peu d'un seul fier maman, sur la toile vierge de l'espace, le temps y grava sa rosace. Et dans ses lointains archipels sans vie ni sentiment, cascade lentement son éther, son dessin, vaporeux. Et le dynamisme colossal, turbulent, sur nos rochers immatures, campent à son germe souverain. Sur les ondes de l'expansion naissante, il plantera cet assaut en toute comète qu'il rencontrera, pour que s'érigent les fondations de la vie, tandis que les âges charpentent notre Uchronie. Cela sera dit, c'est dit, et c'était dit. Les poutres de la transformation sont partout. Et sous bien des aspects, elles nous coiffent de leur hameau protecteur. Le mur que planquent nos chroniques supportent bien lui aussi quelques madriers, attaqués par les alluvions de nos illusions, d'insécables affusions, parfois isotropiques et homogènes, souvent hypothétiques et arbitraires. Et pourtant la nuit, sous le ciel de Paris qu'ont abandonné les étoiles, malgré les filons dans nos failles, les joyaux dans nos murailles, il est peut-être vrai qu'à trop rechercher l'or temporel et terrestre, nous en ayons perdu des diamants éternels et cosmiques. Et quand je foulerai d'autres terres, si dans le soleil je ne peux me mirer, alors les astres je vais fixer pour entrevoir la partie encore visible de notre passé. Que chaque jour, le mouvement premier réduit peu à peu. Comme un cri dans l'entropie, à qui je nuis me pardonne. « Vois-tu, je sais que tu m'entends. J'irai par la route, j'irai par les landes, je ne puis demeurer point serré et main vide plus longtemps. Je marcherai, les pensées mixées sur mes idées, sans rien comprendre du chemin, sans entendre les doutes des nuits. Je ne t'avais point trouvé ici. Toutefois, je me rapproche de toi, inéluctablement. » Mon intention me semblait bonne, ta soif de vivre et ma fibre, quand vibre ma coiffe d'être libre. Alors, laisse couler ta sueur en écoutant la clameur et que tienne la nuit, que tonne l'heure, les bourgs s'en iront, je m'écœure, les tours purifiées par les pluies. Que sonne l'osmose de cette prose pour lâcher prise et repousser la crise. La piste s'arrêtait ici, sous cette voûte céleste où se joue la joute qui nous teste. Je n'avais trouvé que des réminiscences éterrées, d'ombre du crépuscule, des indices indécis que je ne pouvais soumettre en l'état qu'à de scabreuses interprétations. Et si regarder Véga la lointaine, Véga la brillante me console, il me fallait encore trouver l'invité de rêve pour lire cette fable. Il me fallait trouver. Cette Dreamcast. J'avais encore quelques lieux à parcourir et certains endroits à voir. Mais je pensais déjà savoir que dans le temps imparti, allait se terminer après-midi. Cette étape de la route, de la poutre, et bien voilà, le chapitre est terminé. Passons au suivant. Bonne journée. Et bisous des loutres. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce va-t-il se passer maintenant ? En avant, est-ce que ça donne quelque chose de beau, de bien, de nul ? Je ne sais pas, je ne peux savoir encore. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à bord du train de la cité numéro 3645 à destination de Toulouse-Battabio. Je suis Bruno, chef de bord. Notre train desservira les gares suivantes. Les Aubrey, Vierzon, c'est... ... ...